encore demain. Pourquoi ils font ça? Quand il y a un truc, même ici en Europe, quand tu joues, t'es en club, qu'il y a un match à jouer, on doit gagner ou on joue pour la montée. Les dirigeants, le propriétaire du club, ils viennent, les dirigeants, le coach, ils disent, votre magouille que vous avez honte de vous, ou bien votre discussion que vous avez honte, et ils s'en bat les couilles de ça. Ce qu'ils veulent, c'est les résultats. Et puis quand on monte sur le terrain, on joue pour la patrie, on joue, on joue au fait qu'on finit, on prend notre résultat et on se casse. C'est ce que la fédération devait faire. Ils ne devaient pas égater ça. Les dirigeants devaient venir faire asseoir tout le monde pour dire, on joue pour ça, on joue pour ça, on joue pour ça, et c'est fini. Mais quand on fait, on le carte et puis on raconte des propos sur lui pour dire non, le gars il est poli, il ne reste pas et tout, il est venu, il n'a pas marqué. Mais ça là, c'est honteux pour les Ivoiriens et c'est honteux pour l'Afrique. Un joueur comme ça, l'Afrique se passe d'un joueur comme ça et ce joueur-là ne jouera pas la canne. Franchement, les Anglais vont dire, mais attends, ils ne vont pas comprendre ça aussi. Il va s'expliquer en Angleterre. C'est logique. Et ils vont comprendre que franchement, l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, c'est pitoyable. Et il y a beaucoup qui savent que l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, c'est pitoyable. Donc du coup, Bilal, s'il te plaît, la dernière fois que j'ai suivi ton live, t'as dit des propos. Franchement, avec mes gars ici, qui ont beaucoup écouté. Et je vois ici beaucoup de gens, des Français qui ont deux nationalités, qui ont joué la coupe avec Thierry Henry. Des gars qui voient, mais quand ils voient la Côte d'Ivoire, ils n'ont pas appelé ça. Mais ces petits-là sont découragés. J'ai même deux ou trois qui sont actuellement en vacances en Côte d'Ivoire. Quand ils voient cette situation, ils ne veulent pas venir. Même moi, si la France m'appelle, je coupe pour boire en France. Je ne vais jamais venir. Je vais vous donner encore un truc que si chacun tape ses recherches, vous allez voir que c'est la vérité. Autant de Thiotèchec, paie à son âme. Alidou, le petit frère de Thiotèchec, c'est Alidou. C'est un ami à moi. Maintenant, j'ai un ami qui joue à Trècheville. Moi, j'ai fait ma formation à Bibo, à Trècheville, où Thiotèchec a été formé dans le quartier Biafra. Quand je jouais là-bas, ils ont pris un de mes amis. Il jouait latéral droit, en sélection. En ce moment, c'était qui qui entraînait? C'était Kamara qui entraînait. Ils ont pris le petit. À la dernière minute, Thiotèchec, lui, c'est un joueur de très haut niveau. Il a son petit frère. Il a dit à la fédération qu'ils ont à prendre son petit frère obligé. Pourtant, son petit frère, c'est un ami à moi-même qui n'est pas talentueux. Tu sais ce que la fédération offre. Parce que Thiotè a mis le paquet. La fédération a fait péter mon ami pour pouvoir prendre son petit frère. Est-ce qu'il comprend? Regarde ça. Est-ce que ça, c'est logique? Déjà, je vous dis, c'est vrai. Faites des recherches à Trècheville. Et le gars, encore là, je vous juge, il est encore à Trècheville. Il pourrit dans des championnats ivoiriens. Vous voyez ça un peu. Donc là, il y a des trucs, franchement, on doit dénoncer ça. Sinon, franchement, ça ne va pas aller. Et vraiment, Bilal, Aya, Robert, je vous dis encore merci pour la bataille de Wilfried Zahra. Sinon, franchement, c'est pitoyable. Cette sélection-là, tous ceux qui ont venu pour dire Zahra n'est pas ça. Merci pour la bataille de Zahra. Tous ceux qui ont venu pour dire Zahra. Peut-être, c'est à l'heure. Zahra, il a joué la Ligue des Champions. Il a joué... Même à l'heure, c'est quoi? Même à l'heure, c'est quoi? Même à l'heure, c'est quoi? Même à l'heure. Il a joué la première Ligue. Il a tenu de temps. Combien de temps a joué la première Ligue? Bon, quand tu regardes, Maz Gadel, toute sa carrière, dites-moi, un match, dites-moi, combien de matchs de Ligue des Champions a joué? Et Maz Gadel a joué. Il a toujours traîné dans les petits clubs. Toulouse, les guitares Toulouse, Juki, il traîne dans les petits clubs. Mais personne ne parle. Mais on appelle Maz Gadel pour dire, ouais, Maz Gadel vient, c'est un grand, il va accompagner l'effectif. Mais Zahra, c'est... Maz Gadel, on sait que c'est fini, lui. Il ne peut plus apporter ça. Quand tu regardes sur le banc de touche de la Côte d'Ivoire, bon, imaginez, on joue contre le Maroc, on joue contre le Sénégal. Mais quand tu regardes les défenseurs, Sénégalais, ils sont tous aguerris, ils jouent tous dans les clubs, ils sont tous titulés dans les clubs. Quand tu regardes le Maroc, mais quand tu regardes chez nous, on a acquis sur le banc des attaquants qui jouent même à Reims, dans un petit club ici, qui n'est même pas titulé dans son club. C'est contre qui? Il va les prouver. Kalidou Koulibaly ou non, les Hakimi, tout cela, ils sont aguerris. C'est des joueurs de haut niveau. C'est des joueurs de haut niveau. Quand tu les vois, ils sont aguerris jusqu'au temps. Cette canne-là, c'est chez nous, on va avec nos meilleurs soldats. On n'est pas là pour dire ça, il a fait ça, il a fait ça. Non, quand il y a un combat chez toi, quand tu pars en guerre, tu vas toujours avec tes meilleurs soldats. On ne fait pas de debriefing pour dire, ouais, ce jeu est un impôle, ce jeu est un impôle. Ça, il n'y a pas de mots à dire. La fédération ivoirienne, là. Franchement, c'est pitoyable, c'est... Au fait, ça fait mal, au fait. Donc, les gars, moi, je vous laisse. Merci, méchant Chinois. On va passer la parole à Nubarak. Nubarak. Salut, salut. Madame Aya, s'il vous plaît, moi, je vais me faire une doléance. Je commence à 20h pour me donner une minute puis je descends. Bilal, si vous voulez, j'ai une doléance. Vas-y, vas-y. OK, vas-y, vas-y, vas-y. C'est important. Je vais répondre à Afrique Vision. Afrique Vision, moi, que tu me vois, là, j'ai plus de 45 ans. Ce n'est pas un plaisir pour moi de venir sur un panel, venir inciter la fédération ivoirienne, venir inciter mes dirigeants. Mais trop, c'est trop. Nous, on n'a aucun équipe national de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas aujourd'hui. Il n'y avait pas plus insolent que le joueur Diouf à l'équipe nationale sénégale. Mais il n'a jamais été écarté. Je me souviens très bien. Je me souviens très bien. Si vous ne savez pas, ne dites pas de quoi vous ne savez pas. Il a déjà été écarté plusieurs fois. Il a même déjà eu des problèmes avec l'équipe. Les gars, vous aussi. Moi, je me souviens. Arrêtez. Moi, je me souviens. On peut s'énerver, mais on n'insulte pas nos dirigeants. Mon frère, laisse-moi parler. Je vais te donner des exemples. Je vais te donner des exemples. Les gars, on est là pour débattre. On n'est pas là pour s'énerver. Oui. Bilal, laisse-moi parler. Il ne faut pas vous énerver. Calmez-vous. Bilal, s'il te plait. Calmez-vous, s'il vous plait. Bilal national. Bilal, les gars. Bilal, Bilal, dis-moi. Toi, tu ne veux plus, il ne voit rien que moi. Toi, tu ne veux plus, il ne voit rien que moi, Bilal. Champion, il faut te calmer, champion. Le jour où ça se fait mal est de l'occasion d'écartement. Le jour où ça se fait mal est de l'occasion d'écartement. Mais on l'a déjà fait. Il a déjà été écarté. Plusieurs fois. Je vais te parler une minute. J'ai demandé une minute. Tu es malade quoi ? Bilal, laisse-moi parler une minute. Bilal, attends. Bilal, attends. Jean-Jacques, si tu te plait, pour te muter, nous vas... Bilal, regarde, je prends un exemple encore. Bilal, parle dans le respect sans insulter. Pardon. Je prends un exemple encore. Je me souviens. Un garçon très intelligent. Attendez, s'il vous plaît. Je prends un exemple encore. Je me souviens. On avait un jouet talentueux à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. C'est Lama Bama qui était l'entrepreneur de la Côte d'Ivoire. Pour une affaire de moins de 500 000 francs, ils ont viré le monsieur. On a trouvé qu'il était insulent. C'est pas aujourd'hui que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire est pourrie. Quand le poisson est pourri, il touche par la tête. C'est pas un plaisir pour nous de venir à soi pour instituer la Fédération Ivoire de Côte d'Ivoire. Mais trop, c'est trop. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Vous voyez, à l'équipe nationale de Nigéria, il n'y avait pas plus insulents que Djeje Okocha. Mais personne n'a osé les cadets de l'équipe nationale de Nigéria. Ça met le taux. Il n'y a pas plus insulents que lui, quand il venait à 17 ans à la Coupe d'Afrique avec le Cameroun. Pourquoi ça met le taux toujours avec des problèmes à l'équipe nationale de Cameroun ? Parce que l'équipe nationale de Cameroun était gangrenée de la corruption. Et c'est ça, ça met le taux. Ils l'ont combattu, ils l'ont combattu. Comme ils l'ont combattu, aujourd'hui, l'équipe nationale est à la tête de la Fédération Ivoirienne de Cameroun. Aujourd'hui, c'est une fierté pour le Cameroun. Il y a longtemps, ce problème-là existe. Quand vous regardez la génération de Dje Drogba en 2006, on avait la meilleure sélection. Mais pourquoi on n'a pas pu rapporter cette canne-là ? C'est parce que la Fédération s'aimait toujours la zizanie entre les jouets ivoiriens. Parce qu'ils ne pensent qu'à la gueule, tellement ils sont corrompus jusqu'à la cheville. Nous, on connaît le football ivoirien. Nous, on ne peut pas venir s'asseoir aujourd'hui. Pour de quoi on va inciter ? Mais ça dit, trop c'est trop, c'est parce qu'on en a marre. Si c'est parce que les réseaux, on va parler où ? Vous pensez que ceux-là, ils ont les carouls dans les oreilles ? Vous pensez qu'on va venir s'asseoir pour faire la diplomatie avec eux ? C'est parce que trop c'est trop, on en a marre. À chaque fois que la Côte d'Ivoire veut sortir la tête avec un joint, on est obligé de le descendre parce qu'il y a des méchantes personnes qui sont à la tête des structures, qui ne veulent pas voir la Côte d'Ivoire émerger. Donc, sur ce, Aya Ourebet, vraiment merci infiniment pour le respect. Et Bilal, comme tu es le propriétaire du LEF, ne rentre pas dans la juge, calme-toi. On va faire comprendre aux messieurs que nous, on connaît la sélection ivoirienne de la Côte d'Ivoire depuis belle lurette. Moi, j'ai 47 ans, 48 ans. Ce n'est pas un enfant. Il y a longtemps que je suis sur la sélection ivoirienne de la Côte d'Ivoire. C'est parce qu'aujourd'hui, on en a marre. Il n'y avait pas pris un policable là et travaillé. Mais on ne pouvait pas l'écartir avec l'équipe nationale. Si tu l'as écarté là, il ne va pas avoir mal de Côte d'Ivoire. Les gens ne vont pas aller au terrain. On a vu des gens plus capricieux que ça. C'est le leadership. C'est le président de la Fédération qui descend, qui vient parler aux joueurs. Les gars, mettez vos égos de côté. On n'a pas besoin de vos comportements bellicules. La Côte d'Ivoire a besoin d'une cohésion. On parle aux joueurs. Même quand il y a couru. Même le temps, les gens venaient jouer à Côte d'Ivoire. Lui, il restait dans sa chambre. Il dormait. Alors, on a dit ça. Il était impoli. Il était arrogant. Est-ce qu'ils l'ont éliminé ? Ils ne l'ont pas éliminé ? On vient parler aux joueurs. On ne vient pas écarté un joueur quand ils l'enforment. Est-ce que c'est la Fédération qui a payé un football des arts pour qu'il soit au niveau qu'il est aujourd'hui là ? Ça, c'est un multimilliardin. Il vient jouer pour la Côte d'Ivoire. Donc, ça se comprend. Même tes enfants que tu as mis chez toi, à la maison, tu les as élevés chacun à son comportement. Mais est-ce que tu es obligé de chasser un de tes enfants parce qu'il t'a manqué de respect ? Vous nous racontez quoi ici ? Personne ne peut nous faire la leçon ici. Nous sommes les intellectuels. On est tous à l'école. On sait lire et écrire. Mais aujourd'hui, c'est parce qu'on en a marre. Aujourd'hui, on ne sait plus où la... Mais quand tu vois des joueurs à l'équipe nationale qui tournent au tout... Regardez même, moi-même là, regardez l'élection, comment ça s'est passé ? Tu as vu même que c'est une confrérie des sociétés à l'équipe nationale. Mais il faudrait qu'on parle. Quand moi, j'ai dit que c'est une confrérie des sujets, je sais de quoi je parle. Moi, je suis né Aïssa, je suis né Aïssa. J'ai vu quand les Chaka Bamba, les... J'ai demandé vraiment à venir jouer à l'équipe nationale. Nous, on connaissait un peu le concert. Comment ça se passe à l'équipe nationale ? Est-ce qu'il y a une affaire qui souffre ? Regardez. Même le championnat ivoirien, le championnat ivoirien, quand on fait les subventions des équipes là, les présidents là, on sait comment on paye les joueurs. On sait comment les joueurs sont rentrés au néant. Vous voulez, la comparaison n'est pas raison. Vous êtes venu comparer le football ivoirien au football occidental. C'est malheureux. C'est 5,5 francs. C'est maintenant même là qu'aujourd'hui, on donne peut-être 100,5 ou 5,5 francs à deux joueurs. Oui, il y a 200,5 francs à deux joueurs en Côte d'Ivoire. Sinon, Aïssia, quand nous on était Aïssia Wazi, c'est 500 joueurs pour aller manger. S'ils ont trouvé l'âge à 35,5 francs après victoire. Mais aujourd'hui, vous appelez des enfants qui ont fait des formations, qui ont risqué leur vie. Vous les appelez à l'équipe nationale. Et puis, vous venez demander 20 millions, 10 millions, 15 millions dans les premiers matchs. Si on te sélectionne, voilà notre quota. C'est quelle méchant c'était ça ? C'est du marketing ou bien quoi ? Elle te parle. Elle ne vous plaît pas quand elle parle. Sur ce, j'ai demandé une minute. J'ai fait mon micro. Ah, Robert, merci infiniment. Bila, merci infiniment pour le respect et la considération. C'est quoi ? Chalons, Aïma. On passe la parole à Noubak. Vas-y rapidement. Non, moi ce qu'elle aimerait dire, et puis ce qu'elle aimerait savoir aussi, comment on appelle ça ? Comment on appelle ça ? Gradel. 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 Moi, elle veut savoir pourquoi on peut appeler Gradel. C'est ça. Actuellement, elle veut savoir. Gradel, là, il est à combien de buts ? Et puis, est-ce qu'il est titulé dans ce club là où il joue ? C'est ce qu'elle veut savoir. C'est du qu'on a des bons joueurs. On vient jouer quelque chose. C'est-à-dire, nous les Ivoiriens, là où on est là, on parle. C'est-à-dire, on est là, on crie partout. Ou, vous allez appeler ces gens de jouer, ils vont venir jouer au Konori, ils vont nous éliminer. Ça veut dire qu'il y a quoi après. Avec ces gens d'équipe là, on a à cœur et dit qu'il y a qu'on va effrayer. Sénégal, là, est ça, là. Notre attaque, ça, là. Attaque, qui est là, là. On a à cœur et dit ça. On a dit ça à quel Sénégalais, et puis ils vont nous respecter. On a dit ça à quel Marocain, et puis ils vont nous respecter. Nous, mais on est allé regarder Maroc face à Côte d'Ivoire, là. C'est-à-dire qu'un public a entendu qu'il y a des armes, mais tout le monde a commencé à danser. Moi, il est rentré, il n'a rien fait, mais tout le monde a commencé à danser. Il est bon, il est prêt. Il y a des joueurs, là. Il a dit, c'est pas Payer, ils sont fous, hein. Christian, il ne crie pas. Même s'il est surpente, on t'a dit que Christian, il rentre là. Tu as peur. Toi, tu es défensé, là, tu trames. C'est des joueurs, là. On ne doit pas les laisser, parce qu'il est comme ceci ou bien il est comme ceci, là. Lionel Messi, il refuse de venir jouer pour son pays, mais les gens... on a envoyé les gens pour aller leur demander pardon. Il n'a qu'à revenir pour venir jouer pour son pays. Vous voyez que les gens, ils sont pétobés, ils n'ont pas de joueurs dans leur pays pour jouer. Ils ont des grands joueurs. Argentine, là, il n'y a pas de long pour eux. Mais là, ils vont demander pardon à Lionel Messi. C'est pas parce que c'est un Dieu pour eux. C'est pas eux. On sait que lui, là, il connaît son travail. Quelqu'un, là, tu n'as qu'à comment, comment. Même nous, quand on est ici, là, quand tu connais ton travail, là, tu deviens recueillé. Là, là, c'est dit la vérité. Tu ne le respectes plus. Vraiment ou faut ? Laisse-moi recueillir. Vraiment ou faut ? Quand tu connais ton travail un peu, tu deviens au courant. Tu sais que lui, là, il connaît son travail, il faut mettre dans la tête que, si il vient, il n'est jamais venu lui dire ça, et puis il va l'accepter. Quelqu'un, chez lui, chez lui, il dorme bien. S'il vient chez toi, qui n'a pas dormi bien, il va te dire que demain, il faut changer ça, et ça, et ça. C'est normal. Tu as fini ? Oui, oui. Moi, en tout cas, c'est l'affaire où ils ont appelé Cradet pour le laisser là. C'est ça même qui m'énerve. Sinon, ce n'est pas comme si j'avais quelque chose. On ne peut pas l'appeler. Ça, ça dépend. Mais appeler un juin qui est actuellement plus près que lui, non, ça, on ne peut pas être d'accord. Avec ça. OK, Jean-Jacques, tu peux prendre la parole ? OK, bonsoir à tous. Voilà !